Et mon avertissement c'est celui-ci. Nous voyons que vous tous vous êtes agités. Vous avez peur de Poutine. Vous avez peur de la richesse. Nous pouvons le déceler à travers vos propos. Dès que la guerre attiendra les sous-mours, vous les Européens, comme vous en avez l'habitude de vous entretuer, ne traversez pas la Méditerranée pour venir vous réfugier chez nous en Afrique, comme vous l'avez fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous étiez venu dans des bateaux en Algérie et dans d'autres pays africains. Surtout vous les Français. Restez chez vous. Mourez chez vous que vous croyez que chez vous c'est un paradis. Très chers Bonsoir aux Européens, très chers Africains, plus particulièrement les Congolais. Bonsoir. On se dit dimanche février 20-23. Je m'en vais adresser ces petits mots, ces petites paroles aux Européens qui sont tous. ivres d'une gloire qu'ils n'ont pas encore, avant une guerre qu'ils sont en train de provoquer. Et cela va plus particulièrement aux Français, qui sont tellement trop locoises, tellement agités, pour faire la promotion de cette guerre à venir d'un peu du temps. Les Européens ont perdu leur souveraineté. Ils sont vassalisés. Ceux-ci sont des garçons de course, des Américains, tout en sachant que les Américains sont tous presque d'origine européenne. Mais nombreux pays occidentaux sont devenus des vassaux de l'Amérique. Aujourd'hui, ils s'alignent derrière l'Amérique, ou plutôt, ils exécutent les instructions de l'Amérique qui leur demandent de condamner, de vilipender et de diaboliser la Russie. La Russie est tout, et presque rien, pour oui. Oui, nous suivons tous vos médias, et nous sommes aéris de la façon dont les médias des mainstreams font des analyses sur cet incident en Ukraine. Ça nous étonne comment et pourquoi la majorité des pays européens, en peu de temps, donnent leur soutien à l'Ukraine. Nous nous demandons qu'est-ce qu'il y a de spécial en Ukraine. À part les bleus, oui, je sais qu'il y a d'autres provinces et zones minières, mais pourquoi tous se ruent sur l'Ukraine et organisent des soutiens en envoyant des équipements, des armes, de l'argent, des munitions pour aider l'Ukraine. Ils disent que l'Ukraine, c'est un pays européen. Ils diabolisent la Russie, que la Russie veut s'accaparer de toute l'Ukraine, mais nous savons-nous tous, depuis février, après que Vladimir Poutine ait prononcé son discours, il n'avait jamais dit qu'il voulait s'accaparer du territoire ukrainien. Il avait parlé d'une opération spéciale pour dénazifier l'Ukraine et mettre fin à la persécution ou au bombardement des provinces et des régions russophones de l'Ukraine. Il avait été clair dans son discours. Mais quand nous suivons les analystes qui sont à la sorte de l'Amérique, à travers les médias occidentaux, surtout français, pour me répéter, nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'il y a dans leur tête. C'est comme s'il n'y a qu'eux qui connaissent l'histoire, qui connaissent tout. Le reste du monde est ignorant de l'histoire de ce monde. Ainsi, il nous impose leurs opinions achetées par ceux qui veulent écraser le monde entier. Dans un conflit, il ne faut surtout pas tenir compte de la réaction de quelqu'un. Il faut d'abord chercher le déclencheur du conflit. Qui a déclenché ce conflit ? Ce n'est pas Poutine ? Ce n'est pas la Russie ? C'est l'Amérique ? Et son organisation terroriste ? L'OTAN ? L'Organisation du Traité Atlantique ? La Russie et Vladimir Poutine ont entamé une démarche légitime d'autoprotection de leur territoire. Et pourquoi vous, les analystes français et anglais, qui sont à la solde de l'élite mafieuse de ce monde, voulez nous imposer vos opinions, qui sont fausses ? Parce que nous connaissons tout ce qui se passe. Nous avons des gens qui sont sur place. Ce n'est pas parce que vous contrôlez les médias que vos opinions sont sacro-saintes. Quand Vladimir Poutine vous a qualifié d'empire du mal et du mensonge, il ne s'est pas trompé. Vous mentez beaucoup. Mais nous vous avertissons qu'en envoyant les gros de vos équipements militaires en Ukraine, vous risquez de rester sans aucune protection. Et de là, l'Amérique risque de venir vous apprivoiser comme des petits oiseaux dans un nid. Parce que vous ne vous défendrez pas devant eux. Et politiquement et militairement, ils viendront vous coloniser. l'Afrique, l'Asie et les autres pays du monde ne sont pas les seuls pays, ni les derniers à être colonisés. Et je pense que à cause de leur cupidité, les Européens Américains viendront coloniser leur continent qui est l'Europe de là où ils sont venus, où ils sont partis pour traverser l'Atlantique. Et mon avertissement, c'est celui-ci. Nous voyons que vous tous, vous êtes agités. Vous avez peur de Poutine. Vous avez peur de la richesse. Nous pouvons le déceler à travers vos propos. Dès que la guerre attiendra les sous-mous, vous, les Européens, comme vous en avez l'habitude de vous entretier, ne traversez pas la Méditerranée pour venir vous réfugier chez nous en Afrique, comme vous l'avez fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous étiez venus dans des bateaux en Algérie et dans d'autres pays africains, surtout vous, les Français. Restez chez vous, mourez chez vous, que vous croyez que chez vous, c'est un paradis. Vous vous êtes entretioué depuis des siècles, surtout pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et bien avant ça, il y a toujours des guerres en Europe parmi les Européens. La guerre, c'est un sport pour vous. Mais avec le développement de la technologie militaire, beaucoup de pays seront rassés. Beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup d'infrastructures seront détruites. et les plus chanceux parmi vous chercheront à immigrer dans d'autres continents, surtout en Afrique, que vous croyez que c'est votre chasse gardée ou vous pouvez venir faire n'importe quoi. Ne venez pas chez nous en Afrique parce que vous ne nous aimez pas et nous, nous n'avons pas besoin de votre amour. vous êtes trop méchants, vous êtes égoïstes, vous êtes des inhumains, vous les Européens. Ne venez pas en Afrique accepter de mourir chez vous. Ne venez pas chez nous en Afrique parce que je sais que la guerre que vous déclenchez avant que vous cherchiez à tuer Poutine et d'autres Russes à situer un tribunal similaire à celui de Nérenburg. Nombreux parmi vous vont mourir et vous allez le regretter. vous mentez beaucoup dans vos médias. Poutine n'est pas l'agresseur. La Russie n'est pas l'agresseuse. C'est vous qui avez déclenché la guerre parce que vous avez un agenda du démantelément de la Russie. Nous avons lu beaucoup de manuels écrits par vos géostratèges, vos savants, etc., entre autres, ce messier américain d'origine polonaise, Zbigniew Brzezinski, qui avait écrit ce livre que j'ai là-bas intitulé « Les grands échequiers des Groott Chessbord » où il a dit que la Russie devra être démantelée en petit testat. Mais je ne pense pas que cela arrivera. Vous vous êtes trompé et la Russie vous a averti plusieurs fois que la Russie vous a battus plusieurs fois. Je pense en 1812 en 1945 la Russie vous a battus. La Russie a battu l'armée de Napoléon. La Russie a battu Hitler. Et c'est grâce à la Russie que l'Europe avait été libérée. Nous connaissons tous l'histoire. vous les chroniqueurs politiques de TV5 de France 24 et des autres vous vous époumonez en cherchant à nous raconter verbe team le mensonge qu'on vous a dicté de dire à la télévision parce que vous êtes payé pour ça. Vous savez ce ne sont pas les opinions qui se battent sur le terrain. Ce sont les hommes avec des armes qui se battent. et vous les européens surtout les français Poutine va vous balayer il vous les promet il ne vous les cache pas vous les provoquez vous provoquez les Russes leur ambition ce n'est pas de s'encaparer de l'Ukraine ni de l'Europe c'est vous qui les avez provoqué nous tous nous savons parce que vous êtes cupide vous voulez vous accaparer de leur richesse parce que vous n'êtes toujours pas satisfait et je pense que cette fois-ci vous allez rencontrer un monceau sur votre chemin vous agissez comme si vous êtes amnésiaque vous ne vous rappelez plus de l'histoire mais la Russie comme je le répète vous a battu plusieurs fois ils ne sont pas des Africains là où vous venez chier comme vous voulez quand nous suivons les français parler toujours ils disent l'Amérique avec l'équipement américain et les chars russes sont vétistes c'est faux c'est la fausse propagande que vous faites la Russie va vous accraser vous et vos américains au moins nous sommes contents qu'il y a d'autres analystes indépendants comme le monsieur Asselineau et les autres qui disent la vérité que vous ne vale rien que vous ne pouvez rien devant l'armée russe que vous avez peur que vous êtes jaloux et c'est une honte de mentir alors je vous avertis de ne plus et de ne pas venir chez nous en Afrique surtout vous les français de de deux je voudrais parler à mes compatriotes congolais congolais donc cette deuxième partie je vais parler en français et à l'ingala in the language national l'arrivée du pape au congo a été un événement qui a rassemblé toute la pègre congolaise la pègre politique qui se fait appeler une élite une élite composée de voleurs de menteurs des incompétents des mauvais gestionnaires des sous-fifres des égoïstes et des animés et ce jour-là quand le pape est arrivé tout le monde s'est invité à la cuisine qui de Moïse Katoumbi de Félix Chilumbo des Fayoulou du voleur Vital Camere au fait tous ce sont des voleurs et bien d'autres encore dont je ne vais pas continuer à citer les noms parce qu'ils étaient nombrés ce jour-là tout le monde était devenu chrétien tout le monde et devenu croyant catholique ils se sont emparés de l'événement pour faire leur petite publicité leur propagande politique comme Nombré était caché il a fallu qu'ils se fassent voir ces jours-là malheureusement Nombré n'avaient pas tellement montré leur popularité là-bas celui qui a ravi la palme c'est le pape et le cardinal du Congo Ambongo je remercie le pape de l'église catholique et même Monsengo enfin excusez-moi le cardinal Ambongo pour leur discours qu'ils ont prononcé qui était franc et véridique à travers lequel ils ont dénoncé le méfait et le mauvais comportement du gouvernement et de la pègre congolaise étonnamment ces éléments de la même pègre ont instrumentalisé la populace congolaise pour insulter le cardinal Ambongo nous n'avons rien vu et entendu du mal dans ce qu'il a dit moins encore dans ce que le souverain pontife a dit ils n'ont que dénoncé le mal et ils ont recommandé que ceux qui se prétendent être chrétiens et dirigeants doivent mettre fin à la souffrance de la population hélas les minables membres d'un parti maudit tribal appelé IDPS se sont mis à insulter le cardinal Ambongo dénonçant son mauvais comportement combien il a des enfants à peu près 17 lui qui est prêt là et qui est dévergondé mais ils ignorent le mauvais comportement de la plupart des dirigeants congolais ça a été une honte le mal aussi est que les congolais sont amnésiaques comme la plupart des africains tous se sont rassemblés se sont mobilisés pour aller accueillir le pape l'héritier et les descendants d'un pape qui avait décrété la colonisation de l'Afrique la spoliation des terres et des richesses et ressources de l'Afrique nous avons oublié que c'est l'église catholique qui a envoyé des premiers missionnaires pour venir nous coloniser nous tuer nous vendre comme des esclaves et nous sommes fiers d'être des chrétiens réveillez-vous les africains désertés les églises désertés les mosquées soyez africains soyez kémites ceci est mal de moi vip pour le congo de l'omomba de kim pavita de kim bangu de kassavobo de tous les congolais qui se battent et de tous les congolais martyres pour que le congo soit m m m m m m m Je suis venu t'aider au grand monde et je suis venu de le même mon fr門 J'ai encore expérimenté pour ça que c'est la la fête Pour tuer la petite voix, vous avez une vraie voix Je t'ai comme ça, j'ai fait un dialogue Dialogue avec les dollars et les deux des 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 dés Dialogue avec les deux des leurs des 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 Non ce qui est ce que j'ai trouvé, c'est le dialogue qui est nécessaire Nous avons vu, il da tout ça Dialogue avec nous Red Tchakiwtcha, Congo Dialogue Congo Dialogue, Congo Dialogue Tout sa bonne vie sonne son Congo Dialogue, c'est YouTube